L'adjectif « passe-passa-pan » qui signifie « tout » présente comme les autres adjectifs en grec une série de trois formes correspondant au nominatif des trois genres, masculin, féminin et neutre. Mais à la différence des adjectifs de première classe, qui s'alignent sur les premières et deuxièmes déclinaisons des noms, et de ceux de la deuxième classe, qui s'alignent totalement sur la troisième déclinaison, « passe-passa-pan » doit être rangé dans la catégorie des adjectifs de troisième classe, qui se caractérisent par une répartition mixte des modales de déclinaison. Le masculin et le neutre, d'une part, s'alignent sur la troisième déclinaison des noms, mais le féminin, d'autre part, s'alignent sur la première déclinaison. Préparons la table de déclinaison avec ces trois genres, mais seulement en quatre cas, nominatif, accusatif, génitif et datif, le vocatif de passe-passa-pan est en inusité. Nous commencerons par le masculin et le neutre, dont la déclinaison est parallèle, avant de nous intéresser au féminin. Pour décliner ces masculins et neutres, il faut retenir que leur génitif est « pantos », ce qui nous donne, une fois enlevé la désinance de génitif en « os », un radical en « pant ». Nous retrouvons ici le modèle « leon-leontos » de la troisième déclinaison, avec un radical « leont » terminé par une occlusive, et plus précisément par la combinaison d'une nasale et dentale « nt ». Au nominatif masculin singulier, la désinance « s » s'est ajoutée à ce radical, mais au contact du « s », la dentale « t » a disparu, puis la nasale « n » au prix d'un allongement compensatoire de la voyelle précédente. Nous obtenons donc « passe ». L'accusatif est normalement « panta », le génitif « pantos », et le datif « panti ». Sur les deux derniers cas, il faut remarquer que c'est la syllabe finale qui est accentuée. Le nominatif neutre singulier n'a pas de désinance. La dentale « t » en position finale ne s'est pas maintenue, de sorte qu'il nous reste « pan », de même qu'à l'accusatif, selon la loi des neutres. Le génitif est le même qu'au masculin « pantos », et de même le datif « panti ». Au pluriel, le nominatif masculin est normalement « panthes », l'accusatif « pantas », et le génitif « panton ». Au datif pluriel, la désinance « sin » s'ajoute au radical, ce qui donne « pan-sin » simplifié progressivement en « pas-sin ». Au neutre pluriel, les formes de nominatif et accusatif sont normalement « panthes ». Le génitif est le même qu'au masculin « panton », de même que le datif « pas-sin ». Au duel, les formes des deux premiers cas, au masculin et au neutre, sont « pantes » et au génitif datif « panthoïne ». Pour comprendre la forme du féminin, il faut faire un petit retour en arrière. À l'origine, le grec a ajouté le suffixe « ya » au radical « pant » pour construire le féminin, donc « panthia ». Des modifications phonétiques successives ont abouti à un radical « passa » terminé par un « a bref » au deux premiers cas, mais par un « a long » devenu « eta » en athique au cas oblique. On voit que le modèle de déclinaison de « passa » est le nom « salata » de la première déclinaison. Une fois cela posé, il est très facile de décliner « passa ». Au nominatif singulier « passa » À l'accusatif « passan » Au génitif « passesse » Et au datif « passé » Au pluriel « retour au radical » en « a bref » Nominatif « passai » Accusatif « passasse » Génitif « passone » accentué sur la finale avec un accent circonflexe Et datif « passais » Au duel « passa » pour les deux premiers cas Et « passain » pour les génitifs et datifs. Il nous reste à donner un aperçu de l'utilisation de cet adjectif « passpassapan » qui peut exprimer des nuances différentes Selon qu'il est utilisé au singulier ou au pluriel, avec ou sans article. Au singulier, utilisé sans article, il a un sens partitif et désigne chaque unité dans un ensemble. Ainsi « passanthropos » signifie « chaque être humain » Tout être humain présentant les caractéristiques de l'humanité, sans considération des caractéristiques individuelles qui le différencient des autres. De même « passapolis » signifie « chaque cité » Toute cité, n'importe laquelle, quelle que soit sa localisation, son nom ou sa constitution politique spécifique. Au singulier encore, enclavé entre l'article et le nom, « passpassapan » exprime une totalité. Ainsi « passapolis » désigne la globalité de la cité, le dépassement de toutes ces individualités qui ne comptent pas au regard de l'idée de collectivité. En revanche, si « passpassapan » est non enclavé entre l'article et le nom, il signifie « tout entier », sans qu'il y ait d'exception, de restriction. Ainsi « passapolis » signifie « la cité tout entière », sans qu'on en accepte un seul élément qu'on aurait pu oublier ou qui serait dissident. Enfin, au pluriel, employé indifféremment avec ou sans article, « passpassapan » désigne une somme, un ensemble. Ainsi, on pourrait traduire « pantesanthropoi » ou bien « pantesoi anthropoi » par « tous les hommes qu'on peut imaginer l'ensemble des êtres humains ». Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada